Le problème du fascisme Le problème du fascisme est un problème compliqué puisque tout le monde en parle. C'est un terme qui est très souvent cité, qui est très rarement défini. L'usage s'en est répandu à tel point qu'elle est devenue une injure à l'usage des adversaires politiques, qu'on qualifie de fasciste tout ce qui d'une manière ou d'une autre a trait à l'autorité et que du même coup la banalisation du terme a en quelque sorte fait disparaître à la fois l'originalité du phénomène qu'il a représenté et également d'une certaine manière en le diluant dans toute une série de phénomènes qui ont quelques éléments mais parfois assez peu à voir avec lui. Cela aboutit à la banalisation d'un phénomène qui n'est pas banal et qui mérite d'être défini par lui-même. Donc l'objet de ce dictionnaire c'était en quelque sorte de faire une mise au point. Une mise au point de ce que les auteurs de ce dictionnaire appellent le fascisme et par conséquent il est précédé dans un avant-propos d'une définition et également d'une mise au point des débats autour du fascisme lui-même qui nous a semblé quelque chose de tout à fait fondamental. Et puis à l'intérieur de ce dictionnaire lui-même et pour la période dont on peut considérer qu'elle est historiquement celle du fascisme, il s'agissait à la fois de définir les termes, d'évoquer la nature des régimes qui sont des natures différentes, d'évoquer des personnages qui sont au centre de ce qu'a été le fascisme au sens le plus général du terme et puis également de clarifier certains problèmes à savoir est-ce que le fascisme italien ou le nazisme allemand c'est la même chose, est-ce que le régime de Vichy est un régime fasciste, est-ce qu'un certain nombre de régimes autoritaires qui après tout ressemblent fort à ce qui se passait déjà à l'époque du XIXe siècle peuvent être qualifiés au XXe siècle de fascisme, est-ce que jusqu'à il y a une vingtaine d'années, parce qu'il nous a semblé que en gros depuis les années 80 on ne saurait véritablement parler de fascisme parce que la période historique n'est plus la même, les moyens de communication sont différents, les problématiques nationales et internationales ont considérablement changé, l'ouverture du monde considérable qui s'est produite à la fin du XXe siècle change totalement la nature du problème. Donc à partir d'un certain moment on ne peut plus parler de fascisme tout en s'interrogeant pour savoir si un certain nombre des phénomènes historiques qui expliquent l'apparition des fascismes ne se sont pas tout simplement modifiés en fonction de l'évolution du contexte et par conséquent si on n'a pas quelques néo- ou crypto-fascismes qui peuvent exister de nos jours. Donc l'objet de ce dictionnaire c'était de faire une mise au point, de dire clairement les choses dans un domaine où il ne semble que beaucoup d'approximations ont été publiées et se répandent dans le public à telle enseigne que fascisme est devenu un nom commun et un terme banal.